Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va revenir sur un thème qui intéressera sans doute plus que les jeux médicaux de la semaine dernière, un sujet plusieurs fois demandé mais jamais réalisé, on va donc vous contez l'histoire de l'arcade, de ses débuts, de son âge d'or et de sa décrépitude avant de disparaître, surtout en occident, alors qu'au Japon l'arcade est toujours un succès. Après un âge d'or au début des années 80, l'arrivée de la NES avait détourné les joueurs des bars et des salles d'arcade pour jouer sur leur petit canapé bien au chaud, faudra attendre le début des années 90 pour revoir un sursaut grâce aux jeux de baston, avant de redisparaitre et de revivre en occident grâce notamment à l'émulation et la mode du rétro gaming. On retrouvera donc aujourd'hui des images d'archives des années 80 de salles d'arcade et des plus récentes, des images de jeux par émulateur ainsi que des images de vraies bornes, le péché mignon des collectionneurs, revenons donc aujourd'hui sur l'histoire de l'arcade. Alors avant que les consoles ne s'installent fortement dans les foyers, dans les années 70, la seule façon de jouer aux jeux vidéo se situait principalement dans les bars ou dans de grandes salles d'arcade que l'on trouvait dans des centres commerciaux ou dans des centres-villes, dans des restaurants, des cinémas ou des parcs d'attractions. Déjà dans les années 60, on trouvait quelques jeux pour le grand public, des ball traps, des jeux de shoot mécaniques comme dans les fêtes foraines, ce qu'on appelait des midway. On retrouve aussi en masse des flippers, catégorisés comme jeux d'argent et donc interdits dans certains états américains, le tout étant jouable avec de la petite monnaie, les coins. L'électronique va changer les machines d'arcade très mécanisées à cette époque. En 1966, Sega, nouveau fabricant de jeux d'arcade, lance Periscope, un simulateur de sous-marin avec shoot au light gun, gros succès au Japon, Etats-Unis et Europe, et le premier jeu aux Etats-Unis qui introduit le prix de la partie à un quarter de dollars, soit 25 cents, ce qui va devenir un standard ensuite. Au Japon, le standard sera plutôt la pièce de 100 Yen. Teito lance Crown Soccer Special en 1967, un genre de babyfoot flipper jouable à deux et conçu avec des composants électroniques. En 1969, Sega sort Duck Hunt, pas le jeu Nintendo. Le titre du jeu est surtout un nom commun, la chasse aux canards. Les noms de jeux à cette époque sont explicites et très basiques. Sega se pose alors en innovateur dans l'arcade avec des jeux de voitures ou missiles, un jeu de combat véhiculé. Dans les années 70, tout va bientôt changer, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché des constructeurs de jeux d'arcade, Midway par exemple, qui tire son nom de Midway, les petits jeux électro-mécaniques. Et utilisant l'ordinateur PDP-1, un laboratoire du MIT en 1971 donne naissance à la première borne d'arcade avec le jeu Space War, c'est la première fois que la machine est informatique, donc électronique et non plus mécanique. Aux Etats-Unis toujours, la société Atari est créée par Nolan Buchnell et sort le jeu Pong en 1972. Il avait déjà sorti l'année précédente Computer Space, le premier jeu d'arcade construit en masse. Comme le dira Buchnell, Atari n'a pas créé le jeu vidéo, il l'a commercialisé. Pong est un gros succès qui poussera Atari à concevoir sa première console de salon, l'Atari 2600, la VCS, et le succès qu'on lui connaît aux Etats-Unis, tout en restant sur le marché de l'arcade également. Techniquement, la borne de Pong n'est qu'un simple contrôleur de tube cathodique, il n'y a ni mémoire ni microprocesseur. Namco aussi arrive avec F1, un jeu de course électromécanique en 1976. Le marché devient alors grandissant mais pas encore ultra populaire. Considéré comme jeu d'argent donc, le concept de borne intéresse les japonais, eux qui sont plutôt habitués aux machines à sous avec leur pachinko. Introduire un microprocesseur dans une borne va alors tout changer à partir de 1978. En effet, il faudra attendre 1978 quand Taito va sortir son Space Invaders et qui va révolutionner le jeu vidéo, l'arcade surtout, mais pas seulement, devenant un phénomène, un emblème, le jeu vidéo s'installant dans la culture populaire, le début de l'âge d'or de l'arcade et lancer la mode aussi des shoot them up. Space Invaders devient un phénomène donc influencera bon nombre de clones. Le portage de Space Invaders sur l'Atari 2600 en 1980 quadruplera les ventes de la console, donnant ainsi la première Killer App, un jeu qui tue et qui fait vendre des consoles à lui tout seul. Mettre des microprocesseurs dans les bornes d'arcade vont permettre d'étendre les possibilités de développement de logiciels, de créer des programmes modifiables, les machines deviennent plus flexibles et les japonais vont prendre une belle longueur d'avance dans ce nouveau secteur. L'âge d'or de l'arcade débute donc en 1978, il va durer environ 5 ou 6 ans et verra de nombreux jeux mythiques de cette époque. Je vais pas tous les citer mais vous devez connaître les principaux, des hits d'arcade que vous pouvez facilement trouver sur internet et que je ne saurais trop vous conseiller d'essayer, ne serait-ce que pour votre culture vidéoludique. Avec Space Invaders, on est dans la mode des shoot them up, il y en aura beaucoup d'autres. C'est aussi les prémices des jeux de plateforme, derrière chaque jeu se cache souvent une petite innovation, un élément de gameplay en plus qui attire les joueurs sur les bornes, tous prêts à dépenser leur petite monnaie pour jouer à ce tout nouveau média, le jeu vidéo. L'engouement devient de plus en plus grandissant. Les bornes se perfectionnent aussi, on a les boutons, les joysticks, Santipède a introduit l'utilisation du trackball, un genre de souris. Berserk innove avec une voix digitalisée, qui sera même traduite en plusieurs langues pour le marché européen. Pac-Man évidemment est aussi un succès immense, devenant la première mascotte du jeu vidéo, lançant le genre puzzle, aussi pour attirer le public féminin, introduit aussi des power-up. Phoenix en 1980 est le premier jeu à proposer des boss à battre. Tempest un tube shooter, le premier jeu à offrir des graphismes vectoriels en couleurs. Lunar Lander en 1979, aussi développé par Atari, avait déjà proposé des graphismes vectoriels, mais en noir et blanc. Scramble en 1981 est le premier shooter à scrolling, avec même un scrolling imposé. Il lance aussi son développeur Konami sur le devant de la scène arcade, avec aussi le jeu Frogger la même année. Vanguard de SNK, nouveau sur le marché, lui aussi, offre un shooter où l'on peut aller dans toutes les directions grâce à un joystick innovant. Frontline en 1982 de Taito est le premier jeu à utiliser des thèmes militaires, avec du combat de véhicules, de bateaux, d'avions ou de tanks, surfant aussi sur la mode du film Rambo sorti la même année. Moon Patrol en 1982 lance le défilement parallax, c'est-à-dire plusieurs décors en 2D, mais qui n'avancent pas en même temps, donnant un espèce d'effet de profondeur. D'abord horizontal, ce défilement deviendra vertical et multidirectionnel par la suite. Le jeu lance aussi la société Irem, connue pour un autre shooter célèbre plus tard, R-Type. Vous l'avez compris, malgré les limitations techniques et technologiques, les développeurs ne manquent alors pas d'imagination pour créer de nouveaux jeux, de nouveaux concepts, dans une industrie naissante où tout est alors à faire, à construire, on crée des genres, on les modifie, on les améliore, on mélange différents genres, plateformes et shooters, les deux genres phares de l'époque. Le marché est florissant, des sociétés deviennent renommées et le marché de l'arcade devient un vrai Eldorado, atteignant aux Etats-Unis en 1981 des revenus de plus de 8 milliards de dollars. Pourtant tout a une fin comme on dit, en 1982, puis en 1983 le chiffre d'affaires de l'arcade commence à décliner, la faute à qui, la photo aux consoles qui attire de plus en plus le public. Malgré tout, l'arcade a encore de beaux atouts, les jeux sont plus jolis graphiquement, les portages consoles sont souvent bâclés ou de mauvaise qualité à cause de la faible puissance des machines. L'arcade reste aussi avant-gardiste et innovateur, puisque sur consoles ce sont en général que des portages, on crée d'abord en arcade, on voit s'il y a un succès ou pas, et ensuite on porte sur d'autres supports, l'Atari 2600, Colocovision ou Lintélévision en tête. A côté de ça, l'arcade a aussi des inconvénients, ça coûte cher de jouer, la difficulté est omniprésente dans les jeux, qui pousse toujours à acheter des crédits. Les développeurs misent ainsi sur l'addiction des joueurs, les salles d'arcade en occident ont souvent aussi mauvaise réputation, un peu malfamé parfois, les salles sont enfumées, les hardcore gamers font la loi, les petits nouveaux sont rarement les bienvenus, enfin ce genre-là. Les jeux d'arcade aussi n'ont souvent aucun scénario, donc Kekong avec la princesse en détresse étant un des premiers, en proposer un, les jeux sont courts et répétitifs, souvent basés sur le scoring. Et à vrai dire, les portages proposent aussi la même chose sur console, on paye juste une seule fois le jeu pour y jouer autant qu'on veut. Alors mars 82, les ennuis commencent pour Atari, l'immense succès de Pacman sur arcade, 350 000 bornes et 2 milliards de revenus, le phénomène est porté finalement sur l'Atari 2600, le jeu est complètement foiré, c'est moche, c'est bugué, le scepticisme s'installe chez les jeunes joueurs et leurs parents, 12 millions de cartouches sont alors produites et seuls 7 millions tout de même sont vendus. Atari en décembre réitère le flop avec E.T. l'extraterrestre développé en moins de 6 semaines, juste avant Noël. Même constat, des millions de cartouches fabriquées et beaucoup moins sont vendues. Atari dégringole et devient alors le symbole d'un crack qui va avoir lieu, le crack du jeu vidéo de 1983 qui arrive principalement aux Etats-Unis. Il y a plein d'autres exemples, des dizaines de clones de succès d'arcade qui sont très foireux. Les revenus de l'arcade passent alors de milliards à quelques dizaines de millions de dollars en quelques mois, une hécatombe. Le marché de l'arcade s'écroule et avec lui, celui des consoles. Il y a des répercussions au Japon également car en arcade, les développeurs japonais faisaient de bons chiffres d'affaires aux Etats-Unis. Durant l'année 1983, rien ne va aller mieux pour l'arcade. Nintendo a sorti sa Famicom au Japon le même jour que Sega sortait sa SG1000. Nintendo investira les Etats-Unis dès 1985 avec la NES qui va encore faire un peu plus de mal à l'arcade. Ce que les consoles avant 1983 n'arrivaient pas à faire, avec la NES les développeurs y arrivent. Autrement dit, les consoles offrent des expériences de jeu complètement différentes que les jeux d'arcade. L'arcade demande de dépenser encore plus d'argent à chaque fois alors que la NES, avec des jeux comme Super Mario Bros ou Zelda, offre des jeux avec des scénarios qui ont des durées de vie beaucoup plus longues et où le scoring n'a plus vraiment d'importance. Nintendo a réussi à accrocher les joueurs à leur canapé et l'arcade va avoir du mal à se relever. Sega sort sa Master System en 1986 aux Etats-Unis et surtout en Europe où elle marchera beaucoup mieux pour les mêmes raisons que la NES mais surtout Sega reste un gros développeur et innovateur dans le domaine de l'arcade avec des systèmes de plus en plus perfectionnés comme le Super Scaling par exemple créé par Yu Suzuki pour des jeux comme Space Harrier Hang-On qui offre une pseudo 3D qui en met plein la vue aux joueurs. Autre nouvel argument pour l'arcade, ce sont les bornes qui ne sont plus des grosses boîtes rectangulaires. Un jeu comme Hang-On permet de chevaucher une fausse moto, le joueur bouge dessus avec son corps comme sur une vraie moto, les bornes intègrent des systèmes hydrauliques. Ce sera le cas aussi pour la borne OutRun, Super Scaling est borne en forme de mini Ferrari Testarossa. D'autres bornes proposent de plus en plus le multijoueur sur une même borne de 1 à 4 joueurs en même temps. Les joueurs reviennent alors dans les salles d'arcade petit à petit mais on est bien loin de l'engouement du début des années 80, l'âge d'or est bel et bien terminé et il va vraiment falloir trouver deux nouveaux concepts pour relancer l'arcade. Alors il y aura bien un sursaut d'intérêt pour la arcade entre 1987 avec la sortie de Double Dragon et 1989 avec la sortie de Final Fight, c'est le genre beat them all qui attire un peu les foules en arcade. Les shooters ont aussi subi quelques améliorations, un dérivé est créé et on les appelle des Run and Guns. Mais finalement c'est un autre genre de jeu qui va relancer l'arcade en 1991 alors que le marché des consoles expose complètement, surtout avec la sortie de la Mega Drive de Sega puis de la Super Nintendo. Ce genre qui va venir sauver l'arcade, c'est le jeu de baston, le Versus Fighting, incarné par l'emblématique Street Fighter 2 de Capcom, l'arcade redevient un peu à la mode et les jeux de baston 1 contre 1 aussi. Si bien qu'on voit débarquer d'autres jeux du même style, Pit Fighter d'Atari ou Fatal Fury King of Fighters de SNK en 1992, mais surtout le concurrent direct de Street Fighter, c'est Mortal Combat édité par Midway. L'embellie dure alors deux ou trois ans avec d'autres titres, Sega innove avec de la 3D avec Virtua Fighter ou encore Killer Instinct en 1994 et SNK continue la série King of Fighters pendant une bonne dizaine d'années. Le portage de Street Fighter 2 sur la Super Nintendo sera également une grande réussite, une killer app. Capcom a su économiser sur les couleurs, les musiques, les pixels pour produire un jeu quasi équivalent à celui d'arcade. On avait passé une étape importante avec ce portage. L'étape avait d'autant plus été franchie quand en 1991 la société SNK sort à la vente sa console NeoGeo, la Rolls Royce des consoles, qui a fait le bonheur des plus fortunés joueurs de l'époque. SNK était déjà un bon développeur de jeux d'arcade avec son système NeoGeo MVS, mais il décide donc en 1991 de devenir constructeur de consoles avec son système AES, qui d'un point de vue technique, les deux systèmes étaient identiques, les jeux d'arcade étaient dorénavant dans notre salon avec la même ludothèque dont la plupart étaient des jeux de combat tout de même, sortant aussi sur la vague du moment. Mais le plus souvent c'était de très bons versus fighting, malheureusement le prix de la console et des cartouches de jeu étaient très élevés, si bien que la console resta assez confidentielle et sera produite pendant plus de 14 ans. Un beau défi technique en tout cas pour SNK et qui laisse présager le pire pour l'arcade, si on peut avoir la même chose à la maison. Un autre jeu qui va faire sensation à cette époque en arcade, c'est NBA Jam, un hit qui aura des revenus assez impressionnants, un gameplay très typé arcade évidemment, des portages sur console très réussis, mais finalement une mode qui ne durera pas très longtemps et s'arrêtera quasiment à un seul jeu, même si des suites de NBA Jam furent développées. Le renouveau de l'arcade ne s'arrête pas là, il a été rendu possible aussi grâce au développement de jeux en 3D polygonal, popularisé notamment grâce à SEGA et son système SEGA Model 1 sur lequel on retrouve Virtua Racing ou Virtua Fighter, Namco avec son système 22 sort Ridge Racer et sur le SEGA Model 2, on retrouve Daytona USA et le shooter au light gun Virtua Cop. Les revenus de l'arcade atteignent alors des résultats que l'on n'avait pas vu depuis plus de dix ans, mais la fièvre va une nouvelle fois retomber avec la sortie des consoles de cinquième génération PlayStation, Saturn et Nintendo 64 qui offrent aux joueurs dans leur salon de véritables rendus graphiques en 3D. A partir de 1995, les ordinateurs aussi accueillent à leur tour des cartes graphiques 3D de très bonne qualité, le monde de l'arcade sombre une nouvelle fois et ne se relèvera jamais en occident mais quand même perdurera au Japon. Sega et Namco deviennent alors de gros concurrents avec leur système d'arcade, le SEGA Model 3 puis le SEGA Naomi qui en 1998 offre une équivalence entre les jeux d'arcade et la console Dreamcast. L'arcade avait un temps d'avance graphiquement et au niveau de la puissance des machines, désormais il ne l'a plus et c'est une des raisons principales de la baisse de fréquentation des bornes d'arcade qui ne sont plus rentables et les revenus redescendent aux alentours du milliard de dollars aux Etats-Unis en 2000. Autre raison de la dégringolade de l'arcade, c'est le jeu en ligne qui se développe fortement sur ordinateur puis sur console. La compétition en 1 contre 1 se passe désormais sur internet, l'arcade n'accueille plus les jeux en avant première, ils sont assez snobés, ce sont les consoles, la PlayStation 2 en tête qui attire maintenant les joueurs. Les jeux consoles sont d'aussi bonne qualité qu'en arcade, on entre dans l'ère des jeux en open world aussi incompatibles avec le système économique de l'arcade, à savoir payer en coin pour acheter des crédits. On peut tout de même dire que les jeux de baston 2D restent assez attractifs encore, d'autant plus que des compétitions, des tournois sont mis en place à travers le monde, mais ça ne suffit pas pour sauver l'arcade. Les systèmes d'arcade se mettent aussi au standard des consoles de salon afin de réduire les coûts de développement des jeux, Naomi et Dreamcast, Triforce et Gamecube, Shihiro et la Xbox et le système 246 de Namco pour la PlayStation 2. Le marché du jeu vidéo devient alors très florissant sur console et PC en occident, l'arcade disparaît quasiment, il ne reste que quelques bornes dans des centres de divertissement ou des parcs d'attractions. Par contre au Japon, l'arcade reste bien en place, dû à la densité de population, surtout très citadine, et les salles d'arcade ressemblent à des casinos. Un nouveau genre de jeu va aussi faire perdurer l'arcade là-bas, les jeux de rythme, initiés dès 1998 par Dance Dance Revolution ou Drummania, des jeux qui font travailler le corps comme une performance, un surpassement de soi-même face à soi-même, l'esprit de l'arcade finalement, et qui n'a pas d'équivalent sur console à cette époque, excepté quand, bien sûr, va débarquer la Wii de Nintendo en 2005 avec sa nouvelle façon de jouer, basé sur cet état d'esprit, hérité de l'arcade dans un sens. Les rail shooters aussi attirent toujours au Japon les Time Crisis, House of the Dead ou les jeux de baston comme Virtua Fighter 4. Sega, encore Sega, domine fortement, possède 60% du marché de l'arcade en 2006, mais baisse petit à petit chaque année, et encore aujourd'hui le marché des consoles portables a beaucoup concurrencé les jeux d'arcade au Japon. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de l'arcade ? Avec le mode du Retro Gaming, ce sont aussi les jeux d'arcade qui ont retrouvé une seconde jeunesse, avec la console par exemple virtuelle de la Wii, les consoles Next Gen proposent aussi des portages de vieux jeux, mais bien sûr c'est l'émulation qui a aussi permis de redorer le blason des jeux d'arcade d'antan avec la possibilité de trouver ou de retrouver de vieux jeux gratuitement sur internet, sur PC, avec des émulateurs comme MAM, Multiple Arcade Machine Emulator, avec lequel on peut à peu près jouer à tous les jeux d'arcade dorénavant. Conclusion de cette histoire incroyable de l'arcade, il a été précurseur à l'heure où les consoles n'étaient pas assez puissantes, les bornes et les systèmes qu'ont mis au point des sociétés comme Sega et Namco ont révolutionné et popularisé le jeu vidéo. Sans l'arcade, l'arrivée des jeux vidéo dans les foyers aurait peut-être été plus lente, elle a poussé les constructeurs de consoles comme Sega et Nintendo à fabriquer des consoles plus puissantes et proposer une offre différente des jeux d'arcade, avec scénarios et des jeux un peu plus longs, et pas uniquement basés sur le scoring, en baissant aussi la difficulté des jeux, rendant petit à petit les vies illimitées, les consoles ont forcément tué le marché de l'arcade. L'arcade a été précurseur, il a permis des avancées technologiques, comme les jeux marchaient bien, il poussait les développeurs à se surpasser technologiquement. Le support LaserDisc a été introduit grâce à l'arcade dans le jeu Dragon's Lair par exemple, avec des animations de la qualité d'un film, les machines ont vite été cassées d'ailleurs en raison de l'abus de temps de jeu, mais trop linéaire et demandant moins de réflexe, les jeux sur LaserDisc ont vite disparu de l'arcade pour revenir plus tard dans les consoles de salon. En 2013, on a même vu une borne d'arcade Dark Escape 4D, un shooter d'horreur combinant effets sonores dans tous les sens, des lunettes 3D, des vibrations, un écran avec vos battements de cœur et du vent aussi, tout ça construit par Namco. Alors est-ce que la réalité virtuelle peut-il être perçue comme un renouveau de l'arcade, c'est difficile à dire pour le moment, pour ma part je ne suis pas persuadé. L'arcade a été précurseur aussi créativement avec de nouveaux genres sous forme de modes, la mode des shooters, la mode des platformers, des run and gun, des beat them all, puis des versus fighting, des jeux de course en 3D, des shooters light gun, des jeux de rythme, ce système de vagues de mode qui va et qui vient, ça fonctionnait à partir du moment où l'arcade avait de l'avance technologique, mais ça en était fini pour l'arcade une fois que ce fut les consoles qui égalèrent techniquement l'arcade et qui dictèrent les règles du jeu vidéo, les codes, les choses à expérimenter sur le long terme. L'arcade a été précurseur quand il a su créer aussi des mythes du jeu vidéo, des mascottes, entrant dans la culture populaire Pac-Man, Mario, Donkey Kong, on soit jeune ou vieux, on connaît forcément ces icônes du jeu vidéo, enfin j'espère, sinon vous pouvez regarder plus mes chroniques, et le mot arcade est d'ailleurs aussi devenu un adjectif pour définir un jeu, quand un jeu est typé arcade, ça résume à peu près tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, l'arcade c'est du fun, rapide, efficace, ce sont des jeux difficiles même si ce fut moins le cas au fil des années, les jeux typé arcade proposent de l'action frénétique avec des gameplays très addictifs, nécessitant des réflexes et souvent moins de réflexion, l'arcade revient également sous forme de mini-borne de nos jours, compilant des dizaines et des dizaines d'anciens jeux, ou encore des compilations sont développées sous forme de visite d'une salle d'arcade comme dans le temps, comme dans le jeu New Retro Arcade par exemple. Bref vous l'avez compris, l'arcade c'est ce qu'il y avait avant les consoles, et ça, ça fait largement partie de l'histoire du jeu vidéo. Ainsi s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, merci pour tous vos commentaires et vos likes qui font toujours autant plaisir, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz